Bonjour à tous, c'est Manuel d'Investissement Locatif. Je suis super heureux aujourd'hui de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo de témoignage. J'ai la chance d'être en présence d'un de nos clients et même plus qu'un client. C'est quelqu'un qui nous a fait confiance dès le début et c'est quelqu'un qui est devenu un réel ambassadeur, qui nous a beaucoup recommandé et qui a fait plusieurs projets avec notre société. Anas, bonjour. Bonjour Manuel. Merci d'avoir accepté cette interview. Anas, est-ce que tu peux, s'il te plaît, pour tous les gens qui te regardent, nous expliquer un petit peu ton parcours, ce que tu fais dans la vie et pourquoi tu as décidé d'investir dans l'immobilier locatif ? Oui, je m'appelle Anas, j'ai 30 ans, je vis sur Paris. Je suis ingénieur de formation et je suis consultant en système d'information auprès de grands groupes comme Société Générale pour faire de la gestion de projet en informatique. Alors c'est finalement assez éloigné de l'immobilier locatif. Pourquoi avoir décidé d'investir dans l'immobilier au départ ? Parce que j'avais l'intime conviction que c'était à travers l'immobilier que je pouvais me constituer déjà un patrimoine et de deux, une rente qui viendra compléter ma retraite de salarié dans le futur, dans 20 ans, le temps que les projets se fassent sur l'ensemble des investissements que j'ai fait avec vous. Ok, mais alors la seule chose que les gens peuvent se demander et ce que moi je ne comprends pas par rapport à ce que tu dis, c'est que je pense qu'aujourd'hui tu gagnes bien ta vie donc tu auras a priori une bonne retraite. Pourquoi le déclic et pourquoi avoir le besoin d'investir dans l'immobilier ? Tu fais très bien de revenir sur ce point parce que quelque part c'était le déclencheur qui a fait qu'aujourd'hui je me suis pas mal posé de questions sur l'immobilier et j'ai fini par investir, c'est que par curiosité un jour j'ai été sur un site qui simulait le montant de la retraite, pour parler très technique et déjà le montant de la retraite pour avoir un, déjà le nombre de trimestres qu'il fallait pour avoir une retraite complète, petit 1 et le montant de cette dite retraite et quelque part le jour où j'ai vu le résultat déjà j'ai refait la simulation parce que j'y ai pas cru je me suis dit mais c'est pas possible, pourquoi c'est aussi faible et en fait en lisant un petit peu comment calculer la retraite c'est ce qui m'a quelque part poussé à faire des investissements pour pouvoir avoir un complément de retraite par la suite donc moi je suis un peu tombé des nus parce que j'y croyais pas mais en fait le système c'est ça en fait Et encore si le système arrive à se maintenir sur la durée parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes le système de retraite ne va pas disparaître, personne ne le souhaite mais néanmoins on voit que le gouvernement augmente la pression fiscale pour essayer d'un autre côté de raboter au maximum les retraites qui coûtent très cher à l'Etat et pourtant c'est bien de l'argent que les gens ont cotisé toute leur vie Exactement, exactement Ça c'était ta raison première tu t'es dit ? Ça c'était ma raison première et en plus de ça il faut savoir qu'en France on a un système de retraite par répartition c'est à dire que les gens qui travaillent aujourd'hui payent les retraites des gens d'aujourd'hui et nous, toi et moi parce qu'on a à peu près le même âge notre retraite dans 30 ans ou dans 40 ans plutôt elle sera payée par les actifs dans 40 ans donc ça veut dire qu'en plus c'est un modèle comme on vient de voir qui n'est même pas très juteux et en plus c'est incertain potentiellement dans 40 ans il n'y a pas suffisamment d'actifs pour nous payer nos 3000 euros donc c'est ça qui a fait que j'ai voulu avoir un complément de retraite une retraite que je me fais moi-même par capitalisation c'est à dire que je sais ce que j'aurai je connais le montant des investissements que j'ai fait aujourd'hui je connais leur rentabilité je connais le cash flow positif que ça va me générer et donc du coup je suis quasiment sûr au moins de cette partie-là de la partie de la retraite complémentaire que me générera les investissements que j'ai fait avec toi et donc comment aujourd'hui tu te positionnes par rapport à ça est-ce que tu dors mieux depuis que tu as investi dans l'immobilier est-ce que tu es plus serein peut-être par rapport justement au futur financier de l'après-travail comment tu vis ça ? exactement en fait c'est exactement ce que tu dis je suis beaucoup plus serein déjà par rapport au futur par rapport à mon quotidien de travail du coup je suis également plus serein parce que j'ai moins d'efforts ou moins de pression on va dire pour d'épargne au vu du cash flow on peut revenir d'ailleurs sur les appartements j'en ai fait plusieurs on va en parler si tu veux dans le détail tout à l'heure mais ça me permet de générer et de générer un enrichissement personnel tous les mois donc de l'ensemble des loyers qui me sont versés quelque part même s'ils sont retranchés par les traites de la banque ça fait quand même que dans mon patrimoine personnel je rentre tous les mois un certain nombre de loyers et donc du coup il y a un enrichissement personnel qui fait que moi dans mon quotidien et avec mon épouse ça nous relâche la pression de il faut mettre 1000 euros de côté il faut mettre un petit peu dans le livret A etc quelque part le travail il est fait par quelqu'un d'autre il ne fait pas le locataire et donc du coup pour revenir à ton point de départ ça me détend un petit peu par rapport au futur parce que ça fait que du coup j'ai une retraite de salarié et ma retraite complémentaire via ma rente locative et également par rapport à mon quotidien parce que j'ai moins le besoin de faire de l'épargne c'est un point très intéressant que tu soulèves et on en parle souvent avec les gens donc il y a plusieurs notions d'enrichissement avec l'immobilier il y a l'enrichissement par le cash flow positif ça dépend des zones géographiques tu vas revenir en détail juste après sur tes projets on va voir que c'est pas forcément dans ces zones là que tu as choisi d'investir mais tu as aussi et surtout l'enrichissement par remboursement du capital auprès de la banque quand on s'endette donc on rembourse chaque mois deux choses dans le crédit immobilier qu'on rembourse à la banque on a la partie capitale qui représente environ 80% de la somme et de la mensualité et on a une partie intérêt donc les intérêts c'est entre guillemets perdu c'est la rémunération du capital donc c'est en échange de son prêt la banque est bien sûr rémunérée et donc là vous payez des intérêts qui en plus vous pouvez déduire etc ça c'est encore des notions fiscales mais chaque mois et c'est ce que tu viens de dire c'est très important chaque mois une partie du bien devient à vous grâce au remboursement de ce capital exactement est-ce que tu peux nous parler un petit peu des investissements que tu as fait concrètement est-ce que c'était des studios des T2, des immeubles enfin voilà on va savoir un petit peu dans le détail parce que je pense que les gens se posent la question qu'est-ce que tu as fait dans quelle ville tu as choisi d'investir et pourquoi ? j'ai choisi d'investir dans Paris pourquoi ? pour la simple raison que je vis à Paris et donc du coup j'avais envie parce que c'était la première fois que j'investissais déjà avec vous d'avoir mes investissements pas trop loin de là où j'habitais ça me permettait un de les voir grandir d'être présent au début donc je l'étais, peut-être qu'on reviendra j'étais très présent pour le premier investissement c'est-à-dire que je venais souvent aux réunions de chantier j'étais présent avec le notaire voilà j'avais envie de voir un petit peu le bébé grandir j'étais beaucoup moins présent dans le dernier d'ailleurs j'étais en vacances le jour où j'ai même acheté à distance et donc du coup pourquoi Paris ? parce que j'avais envie d'avoir une proximité géographique par rapport à mes investissements et parce que je connais la ville et donc du coup j'avais c'était un côté rassurant exactement parce que voilà même si peut-être qu'on peut faire de meilleures rentabilités sur d'autres villes moi je me sentais plus à l'aise de faire mes investissements sur Paris et troisièmement parce que je vis à Paris donc potentiellement je vivrais à Paris donc j'aurais peut-être des enfants etc. dans Paris je me dis que peut-être dans 20 ans un appartement sur Paris je pourrais en bénéficier si je n'ai plus besoin de son loyer je pourrais mon fils ou ma fille peut y loger donc du coup c'était la troisième chose qui fait que j'ai investi sur Paris d'accord aujourd'hui chacun a une capacité d'endettement elle peut être plus ou moins importante certains peuvent s'endetter de 50 000 100 000 200 000 certains de plusieurs millions d'euros tant mieux pour eux et ne pas la faire travailler finalement c'est laisser cet argent aux autres à la banque en l'occurrence et donc ne pas développer son patrimoine ce qui est quand même vraiment dommage exactement alors aujourd'hui je sais que tu as fait plusieurs projets avec notre société et je t'en remercie parce que la confiance accordée est énorme on parle vraiment de gros montants est-ce que tu peux revenir un peu plus en détail sur les types de projets que tu as choisis on a compris que tu avais choisi la ville de Paris oui qu'est-ce que tu as fait comme projet quel type d'appartement dans quoi tu as investi concrètement j'ai commencé donc le tout premier appartement il commence à dater il date d'il y a quasiment 5 ans il me semble 2013 j'ai commencé petit déjà pour voir petit pour voir et parce que c'est quelque chose on a toujours un peu d'appréhension pour un nouveau projet et donc du coup on a commencé petit sur un tout petit studio donc il me semble qu'il faisait 17 ou 18 mètres carrés dans le 17ème arrondissement et le projet s'est passé enfin il y a tout s'est bien passé sur le projet à partir de la phase de recherche de Thibaut qui m'avait contacté pour me proposer un bien Thibaut qui est chasseur d'appartement chez vous pour me proposer un bien jusqu'à la phase de location le projet s'est passé sans encombre il n'y a pas eu de retard il n'y a pas eu de surprise il n'y a pas eu de vis cachée donc j'étais rassuré donc à partir du moment où il y avait un locataire qui était en place d'ailleurs qui est toujours en place depuis 4 ans et que les loyers étaient payés ça aussi c'est un autre j'avais beaucoup peur je fais juste une petite digression sur les loyers j'avais énormément peur du défaut du locataire il faut savoir que je n'ai pas d'assurance d'assurance loyer impayée et je n'ai jamais eu de dépôt sur aucun des appartements pendant depuis 4-5 ans jamais un appartement j'ai peut-être eu le pire chose qui est arrivée c'est une semaine de retard parce qu'un locataire soit oublié soit était en vacances mais voilà donc du coup une fois que pour le premier appartement le premier investissement tout était fini et que le locataire la locataire était en place pardon et qu'elle payait ses loyers depuis 5-6 mois bah du coup je me suis dit ah bah c'est quand même affaire qui roule pourquoi et que j'ai été voir le banquier que le banquier lui-même était content parce qu'il voyait quelque part que les chiffres que je lui avais présentés le jour où on avait monté le dossier bah quelque part étaient respectés et collés à la réalité bah même de même c'était même lui qui m'a dit bah écoutez Anas vous pouvez en refaire un deuxième moi je vois pas d'inconvénient la hiérarchie suit il n'y a pas eu de couac et donc du coup c'est pour ça c'est ça qui a fait que du coup j'en ai fait plusieurs et de plus en plus des projets de plus en plus gros jusqu'à finir sur une grosse découpe dans le 18ème arrondissement de 3 appartements donc 3 T2 super projet d'ailleurs oui effectivement qui est d'ailleurs pareil était tenu les travaux ont été tenus dans les temps il n'y a pas eu de couac j'ai 3 locataires que je n'ai pas la chance de connaître parce que l'ensemble des biens sont en gestion chez vous mais effectivement qu'ils payent qu'ils payent leur loyer dans les délais impartis et il n'y a pas de voilà c'était juste une non mais ça c'est hyper important moi je rebondis là-dessus moi souvent les clients viennent me voir ils me disent bah j'ai la possibilité d'investir 500 000 euros ou plus ils me disent qu'est-ce que vous me conseillez monsieur Ravier de faire un seul projet ou d'en faire plusieurs et j'aime bien leur dire comment c'est parfois sur quelque chose avec lequel vous êtes en confort c'est-à-dire ne pas forcément tout mettre en une fois la confiance ça se gagne aussi on a besoin de prouver parfois notre société a envie aussi de faire ses preuves et on dit aux clients faites déjà un projet quand il va être en location quand les loyers vont rentrer et c'est ce que finalement tu nous décris très bien les loyers vont rentrer un mois, deux mois, trois mois et c'est vous qui allez nous recontacter et c'est ce qui se passe en fait à chaque fois parce que quand on se rend compte que le système marche et que chaque mois on reçoit sur son compte les loyers on a envie de dupliquer le modèle on se dit mais en fait ça marche au départ souvent les gens me disent c'est presque trop beau pour être vrai on investit avec l'argent de la banque et c'est on délègue à la société d'investissement locatif et c'est le locataire qui rembourse ça paraît presque trop beau donc parfois moi ce que je conseille au client c'est de commencer par une première opération voir que l'argent rentre et après de dupliquer le modèle et donc toi c'est ce que tu as fait tu as dupliqué le modèle à plusieurs reprises pourquoi avoir décidé à chaque fois de repasser par notre société puisque tu connaissais finalement la technique entre guillemets le fait d'acheter pas cher et de louer un appartement refait à neuf pourquoi ? parce que comme je l'ai dit tout à l'heure je suis salarié en CDI consultant avec des horaires classiques entre 35 et 40 heures par semaine et donc du coup techniquement je n'ai pas le temps de faire ce travail là parce que mine de rien pour trouver un appartement il faut passer beaucoup de temps sur se loger sur le bon coin je l'ai fait dans une ancienne vie quand j'étais locataire donc je sais que c'est un effort un effort qui quelque part m'a coûté une année ou une année et demie avant que je vous contacte pour le premier appartement c'est que je me suis dit bon j'aimerais bien investir dans l'immobilier je vais le faire par moi-même et en fait j'ai juste perdu 18 mois parce que tous les jours je me réveille je me dis ah entre deux réunions je vais trouver le temps mais il n'y a jamais le temps toujours un mail à faire un client à voir une réunion à tenir un compte rendu à envoyer et finalement en fait on ne trouve jamais le temps pour soi et le temps c'est de l'argent et le temps c'est de l'argent parce que quelque part j'ai perdu le jour où l'ensemble de mes investissements seront remboursés quelque part ce jour-là il aurait pu être quelque part j'ai perdu un an et demi il aurait pu être 18 mois plus tôt et donc du coup techniquement c'est un vrai travail c'est un vrai boulot à temps plein que moi je ne pouvais pas faire parce que sinon je devais quitter ou prendre un congé sabbatique ce que je ne pouvais pas concevoir parce que ça me gêlerait mon salaire c'est t'en coûter plus cher exactement et donc du coup à un moment donné j'ai fait appel à vous parce que c'était la seule manière de pouvoir investir et de tenir le planning que je m'étais fixé donc un certain nombre d'appartements dans un délai imparti le faire tout seul ne me paraissait pas possible et toi d'ailleurs je voulais juste revenir là-dessus c'est que je sais que tu as une vision qui est hyper intéressante tu es la première personne qui m'a parlé de ça chez nos clients et donc du coup je pense que ça peut faire réagir les gens qui nous regardent tu me disais que moi que toi tu réfléchissais pas en nombre d'appartements mais en complément de retraite justement de l'argent qui te resterait même après impôt tu avais fait tes calculs plus tard est-ce que tu peux nous parler de cet objectif ? oui en fait effectivement tu fais bien de revenir sur ce point parce que moi quelque part le nombre d'appartements c'est un chiffre qui m'importe peu moi ce qui m'importe c'est le montant global de l'ensemble des loyers que je percevrai une fois que l'ensemble des emprunts et l'ensemble des projets sont menés à bout on peut le dire on peut le dire c'est le montant global il me semble que c'est 87 000 euros de revenus annuels de loyer c'est énormément d'argent ramener à mon salaire annuel ce n'est pas possible sur un salaire de cadre d'épargner 87 000 euros par an c'est techniquement pas possible c'est-à-dire que je mange pas et que je ne voyage pas et que je n'ai pas de charge et que je ne me loge pas donc ça veut dire que c'est quand même un moyen en or de pouvoir s'enrichir et enrichir son patrimoine quelque part et avoir et faire de l'épargne alors est-ce que tu pourrais nous dire la question est un petit peu biaisée parce que de par le fait que tu as fait plusieurs projets avec nous et que tu nous as recommandé des gens je connais déjà un peu la réponse mais est-ce que tu recommanderais à des gens qui nous regardent qui ne nous connaissent peut-être pas de passer par nos services et pourquoi ça rejoint un petit peu le point précédent c'est pouvoir investir et dans un délai imparti c'est-à-dire que moi je pense dans l'investissement locatif immobilier il y a quelque chose qui joue contre toi c'est le temps c'est plus tu fais ça tôt et d'ailleurs moi j'ai commencé à 25 ans j'aurais préféré commencer limite à 23 ans donc c'est les fameux 18 mois que j'ai perdu pour lancer c'est vrai c'est vrai mais ce que je veux te dire c'est que commencer à 60 ans c'est un peu plus compliqué ne serait-ce que pas avec le banquier pour accorder un prêt c'est un peu plus compliqué et donc du coup en fait s'il y a une métrique qu'on ne maîtrise pas c'est le temps et pour pallier à ce problème-là de temps et de délai et de planning j'étais quelque part ravi et obligé de travailler avec vous parce que c'était le seul moyen qui me permettait de faire l'intégralité de mes investissements et d'accélérer et de tenir les objectifs que je m'étais fixés personnellement alors merci beaucoup pour déjà toutes les explications que tu as pu donner aux gens qui nous regardent moi ce que je voulais savoir c'est si tu pouvais nous parler d'une petite anecdote parmi les différents investissements que tu as pu réaliser avec nous est-ce que tu as une anecdote à nous raconter à nous partager il y a une petite chose qui m'a fait qui m'a fait un peu sourire c'est le banquier bon on a quand même on a fait pas mal de projets ensemble pour des prêts immobiliers et lors du dernier ou de l'avant-dernier je pense qu'il était un peu gêné mais il m'a essayé il a essayé de me faire comprendre qu'il était également intéressé de faire un investissement immobilier tellement les projets qu'on a menés ensemble ont été relatifs tenaient un petit peu les objectifs qu'on leur avait mis à savoir que tout simplement les loyers rentraient les loyers espérés ou escomptés rentraient en temps et en heure et donc du coup au dernier rendez-vous où je le vois pour le dernier appartement juste avant de partir il me dit est-ce que vous pouvez me laisser la carte de visite moi aussi je serais intéressé pour faire un petit investissement locatif à titre personnel donc du coup ça m'a fait un petit peu sourire où le banquier quelque part enlève sa casquette de banquier et veut devenir investisseur et donc du coup on a eu le cas d'ailleurs à plusieurs reprises avec des notaires aussi je lui ai donné vos coordonnées on a des clients qui nous regardent peut-être d'ailleurs sur la vidéo si c'est le cas je les salue qui sont notaires en fait et qui ont vu certains de nos clients faire des projets qui passaient par eux et à chaque fois ils disaient mais attendez et donc on a finalement des clients notaires qui ont découvert le bon plan si on peut dire et qui sont mis à nous contacter en disant je suis notaire de monsieur Intel qui a fait un projet avec vous et je voudrais en faire donc c'est assez marrant que ton banquier effectivement te pose cette question là Anas merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et d'avoir éclairé les gens qui nous suivent sur tes projets personnels les raisons qui t'ont poussé à l'action et à investir dans l'immobilier locatif je vous dis à très bientôt à tout le monde sur la chaîne investissement locatif vous retrouverez d'autres interviews d'investisseurs des conseils concrets de Mickaël ou de moi-même à très bientôt bye